Oui, servir les enfants, partager avec eux sur la télévision Futur Média, avec ce nouveau format de votre émission, la salle des profs, réussir son examen. Oui, c'est possible et nous allons vous accompagner pour démarrer. Nous attendons qu'avec les élèves qui sont en classe de CM2, ils sont à la maison, j'imagine, bien réveillés, confortablement assis, parce que d'habitude les enfants se réveillent très très tôt. Et pour vous servir, tonton inspecteur, à vous le tableau, je vais aussi en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève et respecter la distanciation sociale. Notre geste barrière, le gel. Voilà, et à tous les Backelois qui me suivent, notamment à M. Dembélé depuis Backel, à tous les Mouderois, ce sont les gens qui habitent Mouderie, qui suivent. À l'inspecteur à l'Océan-Oussar, donc à tous Backel, à qui dira, je vous dis bonjour ou bonsoir. Voilà, ceci étant dit, on va continuer par rapport à ce qui se faisait l'autre jour. Mardi. Mardi, sur la résolution de problèmes, docteur Massamba, qui est une chose très 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 importante, surtout pour réussir cet examen. car en plus des ressources et des énoncés, les opérations, c'est pas moins de 60 points qui sont là-bas. Mine de rien. Voilà. Donc c'est une grosse cagnotte à prendre. Une grosse cagnotte à prendre. Donc, l'exercice, avant de passer à la correction, on va retourner pour vous rafraîchir la mémoire, parce que tout simplement, ça avait déjà été expliqué et explicité mardi passé. Donc aujourd'hui, l'énoncé de problèmes, c'était ça. Les inspecteurs Sambagay et Cheikh Antakoli, accompagnés de Mme Manet, doivent aller à 8h30 à Ziegenchor pour un séminaire ou une réunion. Donc ce sont des voyageurs. Nous avons combien de voyageurs ? Trois voyageurs. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Une réunion. Ou à Ziegenchor. Ils partent de Thiesse. De Thiesse, d'où ils partent à Ziegenchor, il y a environ 400 kilomètres. C'est un voyage en allée et retour. Donc ils vont faire 400 à l'aller, 400 à retour, ce qui va faire, évidemment, 800 kilomètres. Et pour faire ces 400 kilomètres, la voiture fait du 8 litres pour chaque 100 kilomètres. 8 une fois, 101 fois. 8 deux fois, 102 fois. 8 quatre fois, 104 fois. Mais il y a une façon beaucoup plus rapide de calculer ça, c'est la règle de 3. La règle de 3, vous le savez, c'est, nous connaissons trois chiffres et on va rechercher un 4. Règle de 3. Donc de Thiesse, pour Ziegenchor, il y a environ 400 kilomètres et leur voiture consomme 8 litres au 100. Il faut bien compter 6 000 francs de payage pour l'autoroute, jusqu'à Ziegenchor. 5 400 francs par personne pour le déjeuner. À l'aller et au temps pour le retour. Au temps pour le retour. Qu'est-ce que cela veut dire au temps ? La même chose, au temps. Le gasoil coûte 690 francs le litre. Quel sera le prix du voyage aller-retour ? Vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr. Maintenant, nous allons voir. Il y a même des élèves de C1 qui ont dû essayer. Et pourquoi pas certains élèves de C2 ? Parce que les questions ne sont pas liées. Il y a deux ou trois questions indépendantes. Ce qui va nous amener, avant d'aller à la solution, à revenir sur le schéma de résolution. Le prix du voyage aller-retour. On ne peut pas directement calculer le prix du voyage aller-retour si on n'a pas le prix du voyage à l'aller. On ne peut pas avoir le prix de l'essence à l'aller et au retour si on n'a pas la question intermédiaire par rapport au prix de l'essence totale. C'est-à-dire le prix de l'essence à l'aller. La même chose pour le péage. Nous avons payé 6 000 francs à l'aller. On va donc payer 6 000 francs au retour. Pour le prix des repas aussi, c'est la même chose. Il nous faudra voir le nombre de voyageurs. Ils sont trois. Et pour ces trois-là, chacun va consommer la même somme. Mais il faudra multiplier par deux parce qu'ils déjeunent à l'aller. Ils déjeunent aussi à retour. On va voir si vous avez trouvé. Et j'en suis sûr que vous avez trouvé. Parce que tout simplement, vous avez réalisé correctement votre chemin. Et vous avez pu voir les interactions et les relations entre les données. La distance entre Thies et Ziegenchor, 400 fois 2. Parce que tout simplement, c'est la distance entre Thies et Ziegenchor par rapport à ce voyage à l'aller et au retour. Mais la distance Ziegenchor-Thies, tout simplement, c'est environ 400 km. Mais pour votre énoncé, il faudra multiplier par deux ce que vous avez fait. Et c'est très bien. La consommation de gasoil, aller et retour. Pour 8 litres, on fait 100 km. Règle de 3. Pour 8 litres, vous faites 100 km. Et maintenant, pour 400, vous allez faire combien ? 8 litres fois 400, divisé par 100. On va y revenir tout de suite avec le chemin. Et vous trouvez 32. Vous trouvez par 2, ça vous fait 64. 64 litres. Combien coûte un litre de gasoil ? On avait dit 690. Vous prenez le prix d'un litre. Le prix de l'unité fois le nombre d'unités. Vous vous rappelez bien. Quel est ici le prix d'un litre de gasoil ? C'est 690. Ils ont acheté combien de litres à l'aller et au retour ? 64 litres. Donc, prix d'un litre de gasoil, multiplié par nombre de litres de gasoil. Ce qui nous fait 276 000 francs. Le prix des repas. 5 400 fois 3. Mais attention, Matard. Si tu te limites seulement à 5 400 fois 3, tu calcules seulement le prix des repas pour le voyage allé. Alors qu'on a dit autant à l'aller comme au retour. Donc, il faudra multiplié par 2. Soit vous le faites en une seule opération comme ça, ou bien vous faites deux opérations distinctes. Ce qui importe, c'est d'arriver à 32 400. Le prix du payage. 6 000 francs fois 2 égale 12 000 francs. Maintenant, quel est le prix total du voyage ? Aller et retour. Et c'était la question finale. Vous voyez donc, avant d'arriver à cette question finale, il y a des questions intermédiaires. Pour chaque énoncé, il faudrait bien voir si la question finale n'inclut pas des questions intermédiaires. Ce qui nous amène au prix total du voyage à 320 400 francs. Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé. Qui présentement jubilent à la maison. Oui, j'imagine. J'imagine. Bon, si ça se passe partout comme chez Dr Massamba, je suis sûr que ça jubile. Parce que je suis allé leur rendre visite. Mais vraiment, celles et celles des classes moyennes, bon, les classes moyennes. Beaucoup d'engagement. Mais il y a une dara dara, il y a même le logique, mais il y a une dara. Une belle concurrence. 8 litres pour faire 100 kilomètres. D'accord ? Combien de litres me faudra-t-il pour faire 400 kilomètres ? Et là, on vous l'avait dit, les mêmes unités sont toujours ensemble. Ici, on a un litre. Là aussi, nous avons un litre. Et pour ne pas fausser la règle de 3, souvent, si c'était une opération, le trait là voudrait dire que nous sommes en train de diviser. Mais dans la règle de 3, on fait le contraire. Au lieu de diviser en bas, nous multiplions ici et nous divisons en haut. Si vous faites, par exemple, la division ici, vous êtes à 0,08. C'est bon ? On va reprendre le tout. La voiture consomme 8 litres pour faire 100 kilomètres. Si vous voulez aussi, vous faites 100 kilomètres pour faire 8 litres. C'est la même chose. Et maintenant, pour faire 400 kilomètres, il faudra combien de litres ? C'est bon ? Vous divisez et vous multipliez ici. Quand vous faites 100 8 divisé par 100, vous êtes à 0,08. Vous multipliez par 400. Vous multipliez par 400, pardon. 400. Je change de couleur. 4 fois 8, 32. Vous avez essayé les deux 0. Vous comptez un 2, vous placez la virgule. Vous êtes à 32. Et c'est ces 32-là que vous allez multipliez par 2 qui va vous faire 64 litres. Multipliez par 2 parce que le voyage c'est aller-retour. C'est aller-retour. D'accord. Le voyage c'est aller-retour. Et pour finir, on vous dit par exemple, toujours dans la question finale, un verger à 210 mètres de périmètre, un verger à 210 mètres de périmètre, sa longueur, sa longueur, surpasse sa largeur, sa largeur de 17 mètres. La question finale, quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré. à raison de 20 000 francs le mètre carré. À raison de 20 000 francs le mètre carré. Regardez bien. Un verger à 210 mètres de périmètre, sa longueur, surpasse sa largeur de 17 mètres. quelle est quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré. Identification des données. 210 mètres. Que représente 210 mètres ? C'est l'énoncé qui nous le dit. 210 mètres représente le périmètre. C'est le périmètre. On est d'accord ? Sa longueur, surpasse sa largeur de 17 mètres. Que représente 17 ? C'est la c'est ce que ou c'est la différence. Vous pouvez dire c'est ce que la longueur a de plus que la largeur. Mais on va appeler ça la différence pour vous renvoyer au partage. Inigo, quelle est sa valeur à raison de 20 000 francs le mètre carré ? 20 000 francs représente quoi ici ? 20 000 francs représente le prix d'un mètre carré. Pourquoi d'un ? Parce que c'est ça qui nous le dit. Le. Le prix d'un mètre carré. Donc, j'ai le prix de l'unité. Qu'est-ce qui me manque ici ? Comme tout à l'heure, il me manque le nombre le nombre d'unités. Et quel sera le nombre d'unités ici ? Le nombre d'unités va renvoyer à la surface. Donc, il me faut nécessairement avoir la surface pour pouvoir calculer la valeur totale de ce champ. Et où se trouve la surface ? Si vous voulez préparer du riz au poisson et que vous alliez dans la forêt où il n'y a pas de marché, ça va être très difficile. La surface se trouve où ? Au niveau des dimensions. Parce que tout simplement, votre règle vous dit que surface du rectangle égale longueur fois largeur. Est-ce que j'ai la longueur ? Est-ce que j'ai la largeur ? Non. Où se trouve la longueur et la largeur ? Il faut aller les chercher ici. Au niveau du demi-périmètre, demi-périmètre égale largeur et longueur. Et pour avoir mon demi-périmètre, je dois diviser le périmètre par deux. Donc, vous voyez, pour n'importe quel annoncé qu'on vous donne, n'ayez pas peur. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous connaissez ça, une fois que vous avez peur, il ne restera que ça. Donc, ce n'est pas parce que l'examen est difficile que vous faussiez votre problème, mais c'est parce que vous avez souvent peur. N'ayez pas peur. Considérez le surveillant qui vient comme le maître du SEM2. parce que lui aussi c'est un maître ailleurs avec d'autres élèves. D'accord ? Donc, en attendant que les élèves du jour me posent des questions sur ça, j'arrête ici parce que je sais que vous avez compris la semaine. Et je pense qu'ils ont la possibilité de faire ça à la maison. Bien sûr. De résoudre cette énoncée à la maison. Oui. Ils peuvent tout de suite même avant même la fin de l'émission que je regagne parce qu'il y a des élèves en ce moment pour qui un énoncé pareil est presque un calcul mental. Pour les élèves qui vont par exemple faire le britannique militaire, ils ont déjà fini. Maintenant, ça, c'est pour les matargues et les dames de la tess. Merci beaucoup, inspecteur. Je pense que vous êtes un tout petit peu revenus sur le premier cours, la première présentation de mardi passé. à savoir lire, bien lire l'énoncé, souligner les données mais aussi faire attention au schéma le mot. Ce n'est pas le schéma de présentation, c'est le schéma de décomposition. schéma, nous on peut dire déductogramme, organigramme, mais c'est schéma. Ici, on aura ici longueur, longueur et largeur et puisque ça c'est la longueur, on aura ici une petite différence qui sera 17 mètres. Ça, Jen l'avait déjà fait. Jen l'avait déjà fait. Voilà, donc c'est bon. ils ont bien compris maintenant. Et maintenant, quand vous enlevez ça, vous pourrez le viser par deux. Quand vous le viser par deux, vous avez deux fois la largeur et vous agitez 17 pour avoir la longueur et le tour au jeu pour le reste. D'accord. Mais d'abord, calculez le demi-périmètre d'abord. Toujours. D'accord. Toujours. Parce que sans le demi-périmètre, on ne peut pas avoir les dimensions parce que le nez, il ne faut pas le 17. C'est-à-dire ? Longueur et largeur se trouvent chez les dimensions. Donc, pour trouver longueur et largeur, il faut aller vers le demi-périmètre. Parce que demi-périmètre, c'est longueur et largeur. Et pour avoir demi-périmètre, il faut permettre divisé par deux. Car le demi-périmètre, comme son nom l'indique, c'est la moitié du périmètre. Donc, attention à la question finale. parce qu'elle peut entraîner des questions intermédiaires. Voilà. Vous voyez ici, il y a une seule question, mais si on voulait résoudre ce problème, il y a au minimum quatre opérations à faire. Alors que c'est un tout petit tenoncer. Donc, beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Il y a même des problèmes où on pourrait leur dire quelle est la valeur de ce champ à raison de 30 000 francs l'art ou 30 000 francs l'hectare. Et là, on ajoute encore, il faudrait calculer, sauf qu'ici, nous sommes dans les mesures de surface. Donc, n'oubliez pas, pour chaque, il y a deux carrés au lieu de un. Et on aura ici hectare, art, centièbre. Vous voyez ? Donc, comme l'a dit Tata Simben, faites attention à la question finale car une question finale, il y a toujours derrière deux ou trois questions intermédiaires. Merci beaucoup ton temps, inspecteur.